Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous pour cette matinée, pour ce webinaire sur la rénovation énergétique des copropriétaires organisée par l'AREC Île-de-France. Cette matinée, on l'a intitulée « Encourager la rénovation énergétique des copropriétés, quel levier pour les élus locaux ? » Tout au long de la matinée, vous allez voir des exemples d'actions, de dispositifs qui existent, et puis d'exemples sur des stratégies qui ont été mises en place par des villes pour aider à l'intervention des élus sur cette question des copropriétés. Pour commencer, je voudrais vous informer que vous pouvez dès à présent poser vos questions via le Q&A, donc Q&A, qui va vous permettre de faire remonter vos questions, et nous y répondrons sur des temps dédiés. Vous pouvez également retrouver les supports de présentation et le replay de l'événement sur notre site internet, et vous pourrez aussi en être notifié via notre newsletter. Donc si vous n'êtes pas inscrit à notre newsletter, je vous encourage à le faire. Donc comme ça, vous pourrez retrouver le lien direct vers le replay, et puis aussi vous pourrez être informé des événements futurs, et des ateliers qui sont tenus par la REC, et aussi de tous les outils qu'on produit. Et puis, je crois que c'est tout. On va pouvoir commencer. Donc notre directrice, Christelle Anserguet, n'a pas pu nous joindre ce matin, pour des raisons indépendants de sa volonté. Donc je me permets de faire l'introduction à cette matinée. Donc comme je vous l'ai dit, nous sommes sur une matinée qui s'adresse en particulier aux élus locaux. Il faut savoir que la REC, par rapport à ses missions, à son cœur de mission, met en particulier à disposition des élus locaux et des territoires, donc des agents aussi, des ressources, des outils, pour les aider à relever le défi de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc parmi ses travaux, la REC Ile-de-France travaille depuis de nombreuses années sur le sujet de la rénovation énergétique des copropriétés en particulier. Donc c'est un sujet qui a une très grande particularité du fait de sa diversité en termes architectural. Donc il faut savoir que les bâtis, ils ont effectivement des... une variété architecturale très importante du fait des différentes années de construction, et puis également par rapport au mode de gouvernance et à leur composition sociale. Donc ça représente un... et ça représente une part du parc de logement très importante. On travaille également en très étroite collaboration avec des partenaires régionaux, dont notamment la Samy de France qui interviendra avec nous lors de cette matinée. Et pour revenir très rapidement sur quelques chiffres par rapport au parc de logement, il faut savoir que ça représente en France les copropriétés un tiers des logements, et en Ile-de-France, c'est un sujet encore plus important, il représente environ 60% du parc de logement. Donc 60% de ces copropriétés franciliennes datent en plus, donc sont antérieures aux années 70, et c'est un fait très important parce qu'il faut savoir que les premières réglementations thermiques, elles n'ont vu le jour qu'à partir de 1974. Donc énormément d'une grande part de ce parc de logement va donc être dans des... une performance énergétique qui aujourd'hui est très insatisfaisante. et donc on va avoir une réelle urgence des acteurs du territoire pour se saisir de cet enjeu et surtout pour réaliser un accompagnement vers la rénovation énergétique des copropriétés, malgré le fait que ce soit un patrimoine privé. Donc il faut savoir que progressivement on va avoir un cadre législatif qui va se structurer, donc notamment on a depuis la loi Grenelle, par exemple des obligations de réaliser des diagnostics de performance énergétique collectif ou des audits énergétiques, ou bien on a également l'obligation d'instaurer des fonds de travaux en copropriété, depuis 2014 donc. Et on a également des obligations qui ont vu le jour avec la loi relative à la transition énergétique et la croissance verte de 2015, qui impose en fait, surtout pour les passoires thermiques, donc les bâtiments très énergivores, qui vont avoir des consommations supérieures à 330 kWh par mètre carré par an, de réaliser des rénovations énergétiques d'ici 2025. Donc déjà on cible des échéances dans ces obligations-là. Et puis on a de nouvelles échéances qui ont vu le jour avec la loi climat-résilience qui fixe une interdiction de location des logements les plus énergivores à l'horizon 2023. Donc face à ces contraintes réglementaires, ce qui évolue c'est que maintenant ça va être les copropriétaires qui vont vraiment du coup se saisir de ce sujet-là et qui vont être dans une urgence de l'action et qui vont du coup avoir besoin d'un accompagnement et qui vont tout naturellement se tourner très souvent vers leurs premiers interlocuteurs qui sont les communes, les municipalités et les collectivités. Donc comme je disais, on a une nécessité de construire un accompagnement et pourtant c'est un sujet très complexe. Donc on va voir aujourd'hui comment développer des stratégies politiques publiques ambitieuses et puis quelles premières actions mettre en place. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à ma collègue Francisca Bernusen, chargée de projet rénovation et transition énergétique à la REC, qui va dès à présent vous présenter, comme je le disais précédemment, les premiers éléments qui sont ressortis de nos travaux au sein de la REC, nos constats par rapport à notre approche et nos missions auprès des collectivités et puis des exemples d'actions qui peuvent être mises en place sur vos territoires. Francisca, je te remercie, je te laisse la parole. Merci beaucoup Nargis pour cette introduction. Alors je vais partager mon écran. J'espère que c'est bon. Pour vous. On voit très bien ton écran. Ok, parfait. Super, merci. Donc voilà, de mon côté aussi, bonjour à toutes et à tous. Et un grand merci tout d'abord de votre participation à cette conférence, qui j'espère permettra de vous donner un certain nombre d'idées et d'éléments sur les façons dont vous pouvez aborder cette cible qui, Nargis l'a dit, qui n'est pas simple, qui est la copropriété. Et donc moi, je travaille donc au sein de la REC sur l'enjeu de la rénovation des copropriétés et je contacte dans ce cadre les difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités quand elles cherchent à toucher ce parc. Et j'ai notamment récemment eu l'opportunité de travailler avec un groupe d'élus et d'agents territoriaux du Val d'Oise aussi sur le ressenti par rapport à leur rôle pour accompagner les copropriétaires sur leur territoire. Et donc pour moi, il y a un constat très fort qui ressort de ces échanges et qui représente un peu le point de départ de ma présentation aujourd'hui parce que je pense qu'il y a une interrogation de la part des élus locaux sur leur légitimité d'intervenir sur le parc de la copropriété qui relève du domaine de l'habitat privé. Et donc les collectivités n'ont pas directement au rôle de prescripteurs de travaux à jouer qui je pense est plus facile des fois à déterminer comme cela est le cas par exemple pour la rénovation du patrimoine communal où là il y a un rôle direct. Et donc je pense aussi qu'il y a une réticence finalement de se lancer dans une politique de la rénovation de la copropriété à cause de la complexité qu'elle représente. En ce qui concerne sa gestion, c'est un mode de fonctionnement qui est assez spécifique. Et je pense que notre vision de la copropriété est fortement guidée finalement par l'héritage de l'action publique qui se concentrait pendant très longtemps quasiment exclusivement sur les copropriétés dégradées, très dégradées qui nécessitent des dispositifs publics extrêmement lourds pour leur redressement et donc en investissement important en termes de temps et de moyens de la part des acteurs publics et par conséquent la copropriété fait un peu peur on a l'impression qu'une fois qu'on a mis le pied dedans on ne sait pas trop comment on va faire pour ressortir et donc aujourd'hui on se rend compte que finalement le paradigme de l'action publique change de plus en plus avec le défi massif que représente la rénovation énergétique des logements privés et donc il s'agit maintenant de toucher un peu une nouvelle cible et de mettre en mouvement les copropriétés qui ne sont pas confrontées elles à des difficultés particulières en ce qui concerne leur gestion notamment financière et donc un accompagnement de ces copropriétés qu'on pourrait appeler financièrement saines demande un investissement moins important de la collectivité par copropriété mais en même temps il nécessite de toucher une cible qui est plus large et surtout qui est plus défuse donc cette évolution que je décris elle se manifeste je pense par exemple dans la réforme récente des dispositifs d'aide de l'État avec la mise en place de MaPrimeRenov qui du coup ces aides-là ne cible plus uniquement les ménages modestes et très modestes comme cela a été généralement le cas jusqu'à présent et donc on peut avoir un peu une stratégie d'avoir une politique incitative permettant de toucher le plus grand nombre de propriétaires qu'ils soient d'ailleurs propriétaires, occupants ou bailleurs donc bien entendu cela ne veut pas dire que l'enjeu des copropriétés dégradées a été remplacé complètement ou a disparu simplement je pense qu'il faut être conscient qu'il existe différents tibles quand on parle des copropriétés et qu'ils n'auront pas besoin du même accompagnement de la part des collectivités alors cela ne veut pas non plus dire que la mise en mouvement finalement de ces copropriétés on pourrait dire sans problème de gestion est facile pour autant je pense que les modes de prise de décision la diversité aussi des profils et des moyens dont disposent les copropriétaires au sein d'une même copropriété font vraiment qu'il s'agit d'un processus de longue haleine en général qui nécessite un accompagnement vraiment adapté au monde et au fonctionnement de la copropriété alors maintenant contenu un peu de ce nouveau paradigme comment la collectivité concrètement peut-elle se saisir de cet enjeu ? alors je pense déjà elle peut faciliter le parcours des copropriétaires donc je pense que le rôle que prend la collectivité est aussi façonné par les attentes des habitants qui veulent que la collectivité soit là pour faciliter leur parcours et pour les guider pour se réparer un peu de cette jungle des dispositifs nationaux qui évoluent en permanence qui n'est pas forcément très visible pour tout le monde donc là il y a un rôle à jouer pour faciliter cela il y a aussi un rôle important de tiers de confiance de la collectivité qui peut rassurer sur la qualité des dispositifs notamment des idées publiques mais qui a aussi un vrai travail à faire pour protéger les habitants des offres frauduleuses est-ce que donc on s'est rendu compte que les financements, les subventions publiques qui coulent dans le marché de la rénovation énergétique de manière assez massive ont attiré aussi une multitude de fraudes d'acteurs malveillants qui essayent de tirer profit de cette dynamique et du coup contribuent aussi très fortement à la méfiance des habitants vis-à-vis des offres auxquelles ils sont confrontés donc il y a un rôle de la collectivité finalement pour les aider à faire le tri entre ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas et ce n'est pas simple enfin il y a aussi un troisième rôle très important qui c'est celui du relais d'information donc généralement on ne demande pas aujourd'hui aux collectivités de vraiment réinventer des dispositifs à leur échelle au contraire je pense qu'il existe déjà un certain nombre d'outils aussi des acteurs sur lesquels ils peuvent s'appuyer qui proposent des financements du conseil et de l'accompagnement pour les copropriétaires mais on a une grande difficulté qui est que ces dispositifs sont généralement assez peu connus par les habitants et donc la collectivité a la possibilité via son contact direct avec les habitants d'être relais pour ces dispositifs pour mettre en relation les bonnes personnes et de faire connaître les aides dont les habitants eux peuvent bénéficier donc voilà comment ça se traduit concrètement si on veut passer à l'action alors tout d'abord je pense que si on est ici aujourd'hui c'est qu'il y a des élus ont clairement un rôle à jouer qui peut se manifester c'est pendant de différentes manières en fonction de la situation du territoire et des besoins spécifiques des copropriétaires donc ici on vous propose un peu quatre axes un peu schématiques d'intervention donc les deux premiers on en a déjà parlé donc le fait de communiquer de porter la parole auprès des copropriétaires mais aussi je pense que c'est important c'est de valoriser leur projet et de les aider aussi à partager leur expérience pour créer un sort d'engouement un peu collectif autour des projets qui aboutissent donc voilà le rôle des démonstrateurs aussi de les valoriser puis il y a donc la mise en relation comme on a pu le dire voilà la mise en relation entre les acteurs le relais d'information des dispositifs existants et donc vraiment ce contact direct avec l'écosystème local lié à la rénovation énergétique des copropriétaires et puis il y a un troisième axe qui je pense est assez essentiel qui est donc l'enjeu de la montée en compétence la montée en compétence en plus technique sur ce sujet sur aussi le sujet de la copropriété et une montée en compétence qui peut se faire via le contact en fait avec les acteurs de la copropriété pour aller à leur rencontre pour comprendre aussi leur façon de voir les choses leurs besoins et leurs difficultés et qui passe aussi surtout par une bonne connaissance de son parc des copropriétés qui le composent quelles sont leurs situations quels sont les enjeux les besoins spécifiques voilà sur les territoires je pense que voilà ça c'est un vrai enjeu et puis enfin un quatrième axe qui est donc plus de facilité vraiment d'identité partout où c'est possible à l'échelle de la commune et donc aussi de finalement lever les freins qui peuvent encore exister et donc là je pense qu'il y a un nombre d'outils réglementaires aussi qui sont à disposition des communes moi je pense notamment aux documents d'urbanisme ou PLU où on peut se rendre compte aujourd'hui il y a certains PLU où on trouve encore des obstacles qui peuvent freiner la rénovation énergétique sur l'isolation thermique extérieure par exemple et donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire à revoir un peu tout ce qui est fait au niveau des documents des services d'urbanisme pour lever les freins partout où il existe encore où il est possible de les lever donc voilà donc moi je voulais faire un petit focus en fait sur le sujet des événements de sensibilisation et d'information parce que je pense que ça représente un peu une action très concrète qui ne demande pas forcément des moyens existifs et qui est beaucoup un peu à la portée de toutes les collectivités qui peut représenter un point de départ pour se lancer dans le sujet mais qui constitue aussi un point de contact direct entre les acteurs de la collectivité et les acteurs de la copropriété et donc du coup qui permet d'aller à la rencontre des copropriétaires de mieux comprendre leurs motivations et leurs besoins et donc on peut envisager différents formats qui n'ont pas forcément demandé le même engagement et qui n'ont pas forcément avoir les mêmes objectifs donc tout d'abord une première catégorie qui sont les événements qui servent vraiment à communiquer sur faire connaître un dispositif spécifique donc soit via des réunions publiques ou via un forum mais voilà vraiment mettre en lien les habitants avec les opérateurs les acteurs d'accompagnement ensuite je pense à un autre entre pairs entre copropriétaires alors qu'il peut s'organiser soit de façon aiguillée via des clubs ou des cafés comme certaines communes n'ont pu le mettre en place ou sur des événements plus ponctuels par exemple des visites de communautés rénovées ou en travaux et donc voilà je pense il y a une vraie valeur en fait de faciliter des échanges entre copropriétaires pour les permettre de travailler ensemble d'échanger sur leurs projets en cours et que surtout c'est aussi une ressource pour la collectivité parce que ça permet d'identifier déjà quels sont les acteurs au sein de la copropriété quels sont les acteurs qui sont motivés qui sont porteurs voilà quels sont les personnes qui peuvent enclencher une dynamique de projet et qui peuvent donc aussi être des interlocuteurs et des contacts privilégiés pour la collectivité et permettre de mieux comprendre la situation des copropriétés sur le territoire et donc sur la troisième catégorie un peu représentée ici je voulais partager le retour d'expérience de l'agglomération de Grand Paris-Sud de Seine et Seine-Sénard donc l'agglomération en Seine avec le témoignage de l'agence locale d'énergie du climat qui accompagnait ce territoire et qui parlait en fait de rencontres qui ont été organisées sur ce territoire des rencontres entre élus et gestionnaires syndiques et qui avaient vraiment pour objectif que les syndiques puissent en fait expliquer et raconter aussi un peu leurs besoins voilà aux élus pour échanger ensemble sur ce sujet-là donc voilà aussi vraiment cette cible des professionnels d'aller à leur rencontre aussi et de manifester de représenter un peu aussi cette volonté de fédérer tous les acteurs locaux sur cet enjeu de la rénovation énergique alors maintenant je voulais parler aussi un peu des messages et des arguments apportés parce que je pense ça aussi c'est une question que beaucoup se posent sur comment est-ce qu'on parle rénovation énergétique avec les cours propriétaires comment est-ce qu'on porte finalement des messages qui sont pertinents et qui sont vraiment dans la réalité aussi des préoccupations des cours propriétaires pour ne pas avoir un discours un peu hors sol sur le sujet et je pense là-dessus on voit qu'il y a des sujets qui deviennent de plus en plus pressants d'une certaine manière et qui je pense constituent quand même des arguments pertinents à porter donc la contre-réglementaire on a pu en parler un petit peu déjà en introduction mais je pense là c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui met un certain mouvement où les gens se questionnent aussi sur comment ils vont pouvoir continuer à bénéficier de leur patrimoine avec les comptes réglementaires et qui c'est surtout un sujet important de mobilisation aussi pour les co-propriétés bailleurs qui généralement sont souvent moins impliqués dans la vie de la co-propriété qui vont être moins actifs à ce niveau-là et donc ça les force aussi maintenant de se ressaisir un peu de cet enjeu de l'entretien de leur patrimoine et de se réinvestir aussi dans toutes les instances un peu de la co-propriété donc voilà je pense qu'il y a un vrai enjeu après aussi le sujet des prix d'énergie je pense qui préoccupe aujourd'hui beaucoup de ménages et donc notamment en co-propriété notamment pour les co-propriétés qui sont en chauffage collectif c'est aussi quand même un enjeu plus global pas uniquement à l'échelle du logement mais si ça augmente de façon significative des charges en co-propriété ça peut aussi poser une risque pour mettre en danger la santé financière de toute la co-propriété si les co-propriétés ne sont plus en capacité de payer les charges en raison de ça donc je pense là aussi c'est un vrai enjeu sur lequel il faut être vigilant et où il y a un rôle d'accompagnement il y a tout le sujet de la valorisation de l'entretien du patrimoine qui est donc pas uniquement une question énergétique mais l'idée c'est d'avoir vraiment une vision un projet un peu global qui permet d'améliorer le logement de valoriser le patrimoine et puis il y a aussi un message je pense à apporter qui est le fait que la rénovation énergétique aujourd'hui on pense souvent à la chauffage le fait de lutter contre le froid en hiver mais des interventions permettent aussi d'améliorer le confort en été et notamment pendant les périodes de grande chaleur je pense avec les canicules c'est aussi devenu vraiment un sujet de préoccupation pour beaucoup d'habitants et donc je pense c'est important aussi de montrer qu'on peut travailler sur les deux axes et que ça peut vraiment aussi adapter le logement au changement de température au changement climatique qu'on est en train d'observer mais encore une fois pour porter des messages pertinents ce qui est fondamental ce qui est le plus important c'est surtout de connaître son territoire d'avoir une idée de la situation de l'état du parc de opportunité est-ce qu'il y a une grande part de opportunité en risque de fragilité dégradé en difficulté qui vont avoir plus de problèmes pour se mobiliser mobiliser des moyens pour rénover ou est-ce qu'on est plutôt sur un parc 5 qui va avoir une capacité plus importante de se saisir lui-même de ses enjeux quels sont aussi les profils finalement des habitants voilà tout ça permet finalement de construire aussi un discours qui est pertinent et qui est cohérent avec les préoccupations des cours propriétaires donc voilà et donc pour terminer je voulais simplement donc donner quelques voilà petites idées petites inspirations en fait d'outils et des ressources que vous pouvez retrouver sur lesquelles vous pouvez vous appuyer aussi pour aller un peu plus loin ou pour vous lancer sur ce sujet là alors tout d'abord je pense qu'il est toujours intéressant c'est des retours d'expérience d'autres collectivités sur les projets voilà qu'elles portent déjà sur des projets qui ont pu aboutir en Ile-de-France et donc là nous avons réalisé à la REC des témoignages vidéo d'élus qui ont été compensés dans le cadre du Trophée des communes pour la rénovation énergétique une démarche que nous comportons par ailleurs et donc vraiment des témoignages d'élus sur des villes de tailles différentes mais qui ont toutes travaillées sur la rénovation des copropriétés et donc on voit une ville plus de taille moyenne comme c'est le cas d'Airpajon qui en est seule où du coup là c'est plutôt la cible des petites copropriétés de centre-ville après il y a Nanterre où il y a un grand enjeu des grands ensembles et puis de manière générale du logement collectif qui est prédominant sur la ville et après aussi le niveau de gouvernance de l'intercommunalité donc comment s'organise cette stratégie là au niveau intercommunal avec les témoignages de l'EPT Grand Paris Seine-Ouest qui a aussi mis en place une opération pour la rénovation énergétique de ces copropriétés donc vous pouvez retrouver tous ces témoignages vidéos en ligne bien évidemment enfin donc il y a aussi une cartographie interactive qui a été créée par la REC et qui vit vraiment à mettre à disposition un peu des données des informations clés sur le parc de copropriété en ligne de France et donc je pense qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous avez peu de connaissances de la situation de votre parc si vous n'avez pas de données en interne qui vous permettent de travailler sur ce sujet ça peut être un point de départ pour avoir un premier aperçu des données aussi qui existent sur le sujet et donc sachez que sur cette cartographie vous pouvez aussi télécharger une fiche de synthèse Parenteur Communalité que vous voyez ici à l'écran comment cela est présenté et donc il vous permet déjà d'avoir vraiment en deux pages les chiffres clés les indicateurs pertinents pour les copropriétés donc voilà la répartition des copropriétés sur le territoire mais aussi des indicateurs un peu sur la santé financière des copropriétés avec le taux d'empaillé de charge et aussi des données énergétiques sur les sources d'énergie et aussi le mode de chauffage sachant que le mode de chauffage c'est un indicateur pertinent aussi parce qu'en fonction de si la copropriété elle va être en chauffage individuel ou politique les besoins de travaux ne seront pas les mêmes et surtout il n'y aura pas la même intervention au niveau du logement ou vraiment à l'échelle de l'immeuble avec des informations aussi sur les gestionnaires syndiques donc voilà ça me permet déjà d'avoir un peu un point de départ sur la situation du territoire donc voilà la cartographie tout ça vous pouvez le retrouver aussi en ligne sur notre site en suivant le lien qui est ici sur la présentation et puis je voudrais juste réinciter même si la majorité d'entre vous les connaissent certainement sur le rôle que jouent aussi les agences locales de l'énergie du climat et toutes les structures assimilées dont on dispose en l'île de France donc on a la chance sur notre région de vraiment avoir voilà beaucoup de ces structures qui sont vraiment des acteurs opérationnels qui sont en contact en fait avec les copropriétaires qui s'interrogent sur la rénovation énergétique de leur immeuble et donc elles ont un rôle à jouer aussi je pense pour aider les collectivités à identifier voilà les copropriétés où il y a des dynamiques en place elles ont une vraie vision de la situation réelle dans les copropriétés donc voilà ça peut aussi vraiment contribuer à tout ce travail un peu d'observation d'identification des potentiels sur le territoire et qui a bien évidemment aussi une expertise technique et une connaissance en fait des dispositifs qui existent pour accompagner la rénovation énergétique donc là-dessus aussi il y a une vraie valeur et donc la REC a mis en ligne récemment une cartographie de ces agences et je pense ce qui peut être intéressant pour vous c'est que dans le cadre de cette cartographie il y a aussi des fiches actions que vous pouvez télécharger qui sont en fait des actions des exemples d'actions et des retours d'expérience d'actions portées par les agences locales d'énergie sur les territoires qui les accompagnent et sur la rénovation énergétique surtout et donc je pense ça aussi ça peut être une source d'inspiration pour vraiment voir les différents formats les types d'intervention qui sont possibles pour mobiliser les copropriétaires donc je vous invite fortement à là donc voilà moi je je m'arrête là sur les outils et les ressources on aura la possibilité au cours de la matinée de voir des retours d'expérience des dispositifs un peu plus concrets mais voilà qui existent en Ile-de-France c'est tout pour le moment pour ma présentation et donc je suis à votre disposition s'il y a des questions sur la présentation oui je te remercie Francisca donc je vous le répète encore une fois vous avez la possibilité de faire remonter vos questions donc sur le côté droit de l'écran il y a une petite vignette c'est un rectangle dans lequel il y a notifié un Q et un A donc pour question and answer donc ça vous permet de poser vos questions et ensuite nous pouvons les faire remonter à nos participants donc Francisca si tu veux il y a une première question à laquelle on peut répondre dès maintenant donc cette question elle est portée sur une typologie de rénovation donc on demande est-ce que tu as des exemples de rénovation énergétique combinée à des surélévations ou des extensions de bâtiments ou est-ce que tu en as déjà entendu parler est-ce que tu peux nous en faire un retour oui alors là je ne pourrais pas vous donner un nom d'opération concrète après je vous conseille d'aller voir en fait sur le il y a un site internet qui s'appelle l'observatoire Coachco Pro qui est piloté par l'agence parisienne du climat et en fait qui recueille des retours d'expérience de copropriétés rénovées sur la métropole parisienne et donc là je sais que normalement à Paris il y avait aussi des exemples de copropriétés combinés avec des surélévations donc je pourrais essayer de retrouver ça et de vous envoyer ça avec les autres matériaux de la conférence mais voilà je vous conseille vraiment d'aller voir directement sur l'observatoire Coachco Pro où vous avez beaucoup de retours d'expérience sur des copropriétés rénovées Merci Une deuxième question sur les ressources de la REC pour l'évolution des PLU en faveur de la rénovation énergétique est-ce que tu as des ressources à conseiller ? Oui alors il y a un guide de l'ADEME sur le sujet sur comment intégrer la rénovation énergétique dans le PLU donc là je pourrais vous retrouver les liens et je le mettrai en réponse à la question Merci Donc on va continuer pour l'instant il n'y a pas d'autres questions n'hésitez pas à les poser on aura un temps de questions réponses dédié un peu plus tard dans la matinée puisqu'on va avoir encore quatre interventions donc une intervention de la région Île-de-France suivie d'une intervention d'Île-de-France énergie on aura ensuite un sociologue indépendant expert de la transition énergétique du bâtiment qui prendra la parole et pour finir on aura également avec nous un conseiller municipal donc de la ville de Cergy qui prendra la parole sur les dispositifs qui sont mis en place au niveau de la ville donc dans un premier temps je vais demander à Loïc Gandé chef du service Habitat Privé à la région Île-de-France de me rejoindre merci bonjour Loïc bonjour 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 à tous bonjour à tous merci merci de m'associer à votre démonstration je vous remercie de nous avoir rejoint donc aujourd'hui vous êtes avec nous surtout pour nous parler de l'action régionale pour soutenir l'accompagnement des copropriétés dégradées donc peut-être une toute première question quels sont les objectifs du dispositif des dispositifs régionaux existants d'aide en faveur des copropriétés en difficulté et comment fonctionnent ces dispositifs d'aide et Francisca je veux bien si tu peux nous partager la diapo de monsieur Gandé alors bon effectivement l'action régionale date d'une trentaine d'années c'est une intervention qui s'est constituée un petit peu sur le tas au départ on est parti d'une logique d'aide à la pierre d'accompagnement des projets pour la réhabilitation de ces pièces urbaines dont on a pu voir qu'elles étaient assez souvent à la dérive donc on peut constituer c'est toujours difficile d'en parler en interne mais on peut considérer l'action de la région comme une démarche maïoticienne comme un facilitateur comme un accompagnant qui a une vision effectivement régionale des problématiques et Dieu sait qu'elles sont nombreuses en Ile-de-France mais qui vient là en appui aux collectivités donc nous ne sommes pas initiateurs nous venons en appui et bien évidemment des dispositifs qui sont mobilisés par l'État et par l'ANA à travers tout ce que vous connaissez les VOPAC, PIG, OPA plantes sauvegardes et autres donc depuis des dizaines quelques dizaines d'années nous avons accompagné dans le cadre de l'aide à la pierre de l'investissement des projets de réhabilitation et progressivement on s'est aperçu qu'il fallait avoir une approche un petit peu plus systémique et on a créé des labels qui permettent d'avoir une intervention ciblée à la fois sur bien évidemment le traitement de l'enveloppe la rénovation thermique est devenue un enjeu à partir de 2011 même s'il était déjà avant mais qui a été officialisé à travers le dispositif d'aide on intervient aussi pour l'accompagnement social des ménages et pour la problématique de l'implantation socio-urbaine de la copropriété ce qui est intéressant c'est qu'en 2011 il y avait eu pas mal d'effervescence autour de la rénovation thermique la transition énergétique et donc il y a eu sous l'impulsion d'Emmanuel Kos une délibération cadre qui est toujours en vigueur qui a imposé effectivement dans le cadre de l'amélioration de l'habitat des objectifs performanciels donc c'est rien d'extraordinaire ni de révolutionnaire on s'est calé sur un dispositif conventionnel qui est celui des PE et donc dans le cadre de la réhabilitation du bâti on a demandé à ce qu'on distingue deux choses le traitement classique la réparation le traitement dans les parties communes de ce qui était dégradé mais également la mise en perspective d'amélioration dans la consommation des énergies et de l'amélioration des prestations du bâti donc on a développé une approche performantielle qui suppose qu'effectivement on accompagne les travaux qui permettent d'atteindre des étiquettes C selon le point de départ de la copropriété donc là vous avez un visuel qui rappelle les exigences de performance sur la base des étiquettes des PE et des audits ou des diagnostics thermiques et ça nous a permis d'accompagner dans le cadre de ces labels qui durent 5 ans des opérations qui n'ont pas nécessairement favorisé énormément l'apparition d'énergie renouvelable même si on a fait quand même pas mal d'opérations de raccordement à la géothermie donc ça c'est très intéressant mais surtout l'intervention de la région qui vient donc en appui d'autres dispositifs a permis de rationaliser d'adapter et d'optimiser les prestations donc on a effectivement le recours à de nouveaux matériaux à de nouveaux procédés on a traité bien évidemment l'enveloppe la ventilation l'isolation et tout ce qui concourt et le chauffage aussi et tout ce qui concourt effectivement à une meilleure performance donc là vous avez rapidement rappelé les critères en gros on accompagne à peu près 4000 logements réhabilités chaque année ce n'est pas une énorme intervention mais elle permet de prendre du recul et d'avoir l'analyse des différentes situations on s'est très vite aperçu effectivement que la copropriété n'était pas une pièce urbaine isolée et très souvent elle dépendait aussi d'un dispositif de chauffage urbain de réseau de chaleur qui pouvait être problématique donc là en fait on a commencé à divider la pelote et on s'est aperçu qu'effectivement une logique systémique et de contextualisation il fallait permettre à la copropriété de se retrouver en capacité d'aboutir à des opérations de qualité quelquefois soit se rattacher au réseau de chauffage urbain quelquefois à s'en déprendre donc là vous avez effectivement une slide qui rappelle les dispositifs de subvention puisqu'on intervient soit pour la réhabilitation classique à base de 50% des travaux et on peut accorder jusqu'à 10 000 euros par lot d'habitation nos aides sont des aides au sein du ICA des copropriétaires ou à travaux d'amélioration thermique où le plafond est de 4 000 euros par lot d'habitation avec un taux de financement qui n'est pas de 50% mais de 25% parce qu'on considère qu'effectivement le bénéfice attendu des économies d'énergie permet de rentabiliser l'investissement voilà donc en gros c'est quelque chose qui a été assez mal perçu en 2011 lorsqu'il y a eu l'exigence d'une performance avec l'obligation d'atteindre les étiquettes C voire D aujourd'hui c'est passé dans les mœurs il y a systématiquement aujourd'hui dans tous les projets qu'on accompagne l'ambition d'une rénovation thermique énergétique de qualité donc c'est passé dans les mœurs c'est très très bien je vous dis on a surtout fait des opérations qui ont permis des améliorations sur le bâti sur les prestations et sur les matériaux assez peu d'énergie renouvelable mais en tous les cas on a créé on a mis en place une logique de performance et on a pu du coup aussi s'appuyer sur la certification Cercal lorsque c'était possible pour garantir la qualité des interventions voire ouvrir le champ des financements complémentaires comme ceux du FEDER des fonds européens là je crois qu'on a aussi un petit exemple justement d'une opération qui a été assez réussie sur les tartarets à Corbeil-Esson donc là on voit effectivement le plan de financement l'intéressant c'est qu'au départ on était sur une situation complexe où il y avait à la fois de la copropriété et un bailleur social et on a réussi à dissocier les deux entités de manière à favoriser une meilleure responsabilité responsabilisation de chaque intervenant et ça c'est assez important puisqu'effectivement on est vraiment dans la logique de l'acteur et du partenaire urbain de la pièce urbaine qui doit trouver sa place et qui doit s'articuler intelligemment avec tout le réseau infrastructurel qui est à disposition et qui est existant donc voilà un exemple et on est sur une envergure d'à peu près 3-4 000 logements et des parents et on vient en appui des dispositifs de plan de sauvegarde alors ça c'est une approche horizontale ce que je vous démontre c'est effectivement ce qu'on fait au titre de l'amélioration de l'habitat depuis quelques temps sous l'initiative de Gronel Costa-Levaillant de la Smart Région et de l'émergence des programmes d'investissement d'avenir les PIA, PIA 3 et PIA 4 on est passé aussi dans une logique de maillotique un peu plus approfondie et de co-construction où l'idée c'est de mettre en contact non seulement les communes mais aussi les universités les associations les entreprises aussi de développer une fertilisation croisée et d'avoir véritablement une approche de plus de 360 degrés pour la problématique de la rénovation énergétique et de la problématique climatique et environnementale je voudrais prendre comme exemple un des actions phares qui a été soutenu dans le cadre du PIA 3 c'est l'intervention de la société Carnot qui est rénotée qui recycle la chaleur fatale des blockchains et des data centers pour chauffer le logement social pourquoi pas les copropriétés donc là il y a véritablement une approche très intéressante de déclage chaleur donc du numérique au profit de l'habitat et en plus les chauffages internes sont dotés de capteurs permettent après de générer un retour sur les conditions d'utilisation et sur l'optimisation des dispositifs donc on arrive à une nouvelle approche de la rénovation qui est très intéressante c'est donc le programme s'appelle construire le futur habiter le futur c'est en lien avec la smart région et avec les PIA ce qui est très intéressant c'est que ça ça change un peu la donne aussi au lieu d'être simplement dans une logique d'accompagnement et de maïotique on arrive dans une marche de co-construction qui est extrêmement enthousiasmante parce qu'on met en contact avec son action des partenaires qui ne l'étaient pas jusqu'à présent à savoir les universités les collectivités locales les associations les entreprises les grands groupes et ça permet effectivement de développer une fertilisation croisée je pense que c'est l'avenir effectivement de l'action publique d'être dans cette co-construction départ on est parti de l'assistance après l'accompagnement et aujourd'hui vers la co-construction voilà merci beaucoup pour toutes ces informations ce qui m'amène à une autre question effectivement vous avez commencé à l'évoquer le sujet de la mise en contact des acteurs publics privés des copropriétaires le fait d'intégrer des innovations donc vous citiez notamment la récupération de chaleur des data centers donc tout ça ça semble compliqué peut-être à mettre en oeuvre quels sont justement à votre sens les principaux obstacles à surmonter qui freinent aujourd'hui l'intervention publique auprès des copropriétés et surtout par rapport à ce contexte de défi de rénovation énergétique et la particularité de ce parc si on doit parler des freins à la rénovation thermique déjà il faut poser un constat qui est évident c'est que la rénovation énergétique la transition énergétique elle s'auto-légitime elle est auto-justifiée personne ne va aller contre il est clair qu'effectivement ça va dans le bon sens donc pourquoi on n'arrive pas à développer plus vite cette démarche c'est un secret de polychinelle c'est à cause de la copropriété ou du droit de la copropriété puisqu'effectivement on a affaire à un régime de gestion comme vous le disiez qui ne développe absolument aucun projet quand vous regardez la copropriété c'est avant tout une assemblée d'actionnaires mais qui sont autour d'une table sans projet sans perspective et encore quand on dit que c'est une assemblée d'actionnaires ça reste encore virtuel puisqu'ils n'ont pas nécessairement toujours les locaux pour se réunir lorsque vous savez qu'en Ile-de-France vous avez des copropriétés qui vont de 2 lots à 8500 lots et en passant par 4000 lots avec Grigny 2 donc il y a une véritable difficulté qui est liée à la théorie des organisations à savoir qu'on n'a pas développé de modèle à travers le régime de copropriété on l'a appliqué à du bâti collectif mais en fait on l'a laissé évoluer évoluer au fil de l'eau et bien évidemment à partir du moment vous n'avez pas de démarche projet au sein même de cet ensemble qui ne fait que juxtaposer du voisinage en fait vous ne pouvez pas prendre en compte les défis qui sont ceux aujourd'hui de climat de l'environnement et de la structuration urbaine pour ça moi je reviens un peu je partage le fil et je suis sur la même longueur d'onde que vous sur ce que vous avez annoncé au début de présentation moi je suis un peu plus tranché un peu plus direct je pense que la légitimité elle est parfaite pour les élus pour intervenir sur les copropriétés et évidemment on est sur le droit des biens sur la dimension domestique intime mais encore une fois quand on regarde le résultat il n'y a pas d'articulation de ces pièces urbaines avec les nécessités qui sont celles aujourd'hui de la métropole de la mégopole et puis de l'évolution vers une plus grande sobriété donc je crois qu'il ne faut pas avoir de fausse pudeur il faut que les élus prennent à coeur d'aller y compris vers des copropriétés qui ne sont pas nécessairement en difficulté parce qu'il y a un déficit systémique alors je ne vais pas revenir sur les fameux écrits de Pierre Lefeuvre qui dès 1999 avait démontré que la copropriété est une coquille vide et percée un système de faillite de la confiance collective donc il y a cette difficulté il y a aussi la difficulté comme frein qui fait que quand vous vous engagez justement dans la rénovation thermique énergétique vous allez traiter essentiellement les parties communes copropriétés c'est essentiellement ça or justement il n'y a pas d'appropriation ou de possession par les copropriétaires de ces parties communes qui leur paraissent étrangères et du coup quand vous voulez travailler l'enveloppe l'étanchéité l'isolation la ventilation ou le chauffage vous avez énormément de difficultés et c'est pourtant l'enjeu de la rénovation énergétique c'est de toucher ces parties ces parties communes autre chose c'est bien évidemment les délais il faut faire des audits il faut faire des diagnostics il faut accompagner le mouvement et accompagner la décision ça prend du temps or en Ile-de-France si on regarde le délai de maintien des propriétaires dans l'habitat mais il est extrêmement court il est de l'ordre de même un peu plus de 10 ans je pense donc il n'y a pas un profil psychologique de ménage qui vont se lancer dans l'amortissement ou l'entretien du bâti je pense que malheureusement il y a aussi ce décalage qui fait que dans la pratique on n'est pas une rénovation énergétique tous les jours lorsqu'on se lance dans ce projet ça prend du temps d'où la légitimité d'un accompagnement par les collectivités lorsque le besoin s'en fait ressentir également pour les petites copros donc il y a cette difficulté là et moi alors je suis toujours un peu tranché enfin je me rends compte que c'est un peu l'approche que je donne mais c'est pas grave je continue à la défendre je pense que l'action publique aussi est responsable dans le sens où en 2004 il y a eu le fameux le fameux projet de rénovation urbaine qui a été très efficace très utile mais qui malheureusement est arrivé sans véritablement intégrer la copropriété pour moi il y a eu avant tout un traitement des espaces publics des équipements publics et des bailleurs sociaux des ensembles de logements locatifs sociaux mais alors même que la première visite avait été pour la copropriété la forestière à Clichy-sous-Bois la copropriété c'est un peu le parent pauvre du premier projet du premier plan de rénovation urbaine donc aujourd'hui effectivement c'est en cours de rectification mais on est bien dans cette difficulté de non prise en compte de cet élément fantôme qu'est la copropriété qui peut être effectivement monumentale on a des grands ensembles de plusieurs centaines de lots mais ça n'a pas véritablement été intégré comme ça aurait dû l'être dès le départ dans les projets de rénovation urbaine donc ça c'est un peu un déficit et alors je ciblerai aussi un autre élément dont on ne parle jamais mais pour moi c'est important parce que j'ai quelques échos par ailleurs c'est que si vous regardez dans les professions immobilières les gens qui travaillent dans ce secteur-là c'est extrêmement difficile de leur faire appréhender ce sujet du bâti de la rénovation énergétique dans les professions immobilières vous êtes surtout axé sur la dimension juridique marketing commercial patrimonial mais lorsque vous commencez à leur dire en formation il va falloir commencer à regarder comment s'organise le bâti comment on gère les flux énergétiques quels sont les dispositifs et quelles sont les perspectives d'amélioration là vous vous rendez compte que culturellement il y a un obstacle une difficulté donc il y aura un gros travail à faire aussi pour mobiliser les professions alors je généralise mais quand même c'est assez impressionnant les professions immobilières pour une meilleure sensibilisation à ces enjeux voilà donc quelques éléments pour témoigner de la difficulté à intervenir dans la copropriété je terminerai encore par un dernier point qui me paraît justement intéressant parce que je citais la rénovation urbaine dans une ville vous avez effectivement des personnes qui vont traiter du urbain du foncier de l'architecture qui vont avoir un peu une approche foncière ou statique et puis vous avez ceux qui vont ou promotionnels et puis vous avez ceux qui vont après réparer ce qui ne va pas à travers le recyclage urbain on change de produit on change effectivement on va démolir on va reconstruire mais dans les deux cas on est dans une logique produit or quand j'ai des contacts avec des personnes qui participent à l'amélioration de l'habitat au sein des EPT c'est beaucoup plus une logique de régulation nous ce qu'on aimerait voir c'est justement vous savez Cobune avoir l'émergence d'un service qui traite plus de la fonctionnalité de l'existant que simplement de sa création ou de son recyclage donc ce temps intermédiaire au sein des collectivités à mon sens n'est pas assez développé or la rénovation énergétique qui est une logique d'approche dynamique d'approche effectivement de performance elle doit pouvoir s'appuyer sur un ressort et sur une plateforme qui est sensible à ces dimensions de régulation d'approche plus fonctionnelle de l'habitat aujourd'hui bon il y en a vous l'avez même cité vous êtes expert dans ce domaine il y a des initiatives il y a des choses qui se font mais nous pour ceux qui sont dans le cadre de l'accompagnement des OPA ou des plans de sauvegarde on se sent un petit peu laissé pour compte parce que d'un côté on a l'impression qu'il y a ceux qui aménagent qui construisent et qui organisent le foncier ceux qui recyclent et qui revoient la copie et qui changent de produit mais entre les deux si vous voulez pour caricaturer ou schématiser il y a un vide voilà et tout ça ça fait beaucoup de freins pour favoriser la rénovation énergétique j'ai été clair ? Oui très clair justement j'allais vous remercier parce que ça aurait été les conseils mais là vous avez vraiment pour chaque j'allais dire pour chaque acteur ou pour chaque intervenant de la rénovation énergétique vous avez exposé les obstacles et directement le conseil que vous amèneriez pour y faire face donc très très clair je vous remercie beaucoup pour avoir partagé votre point de vue tranché comme vous dites en tout cas c'est un point de vue d'expert c'est lié à votre expérience du sujet je pense qu'en tous les cas il ne faut pas que les élus aient de fausses pudeurs par rapport à leur légitimité elle est d'emblée évidente parce que encore une fois une approche par le droit civil ou par le droit des biens ou du patrimoine elle est obsolète aujourd'hui il y a véritablement au cadre urbain à promouvoir avec des objectifs climatiques des objectifs de gestion de l'énergie qui sont fondamentaux on le voit aujourd'hui et donc il y a une toute légitimité des élus à venir en accompagnement et à proposer comme vous le dites tous ces leviers pour faire en sorte que les copropriétés sortent de leur désarroi et de leur approche purement patrimoniale écoutez je suis ravie qu'on partage exactement la même vision des choses puisque c'est le message qu'on souhaitait faire passer à travers cette conférence je vous remercie beaucoup pour votre intervention et sans plus attendre je vais inviter Chloé Gauquelin qui est chef de projet Récif à la SEM Île-de-France Énergie à me rejoindre bonjour bonjour Chloé je vous remercie beaucoup d'être là parmi nous donc aujourd'hui vous allez revenir avec nous sur les opportunités et les accompagnements qui existent pour les collectivités afin qu'elles puissent massifier la rénovation énergétique des copropriétés en Île-de-France donc super la présentation est partagée je vais du coup vous laisser la parole je vous remercie beaucoup encore merci beaucoup donc merci énergiste pour cette introduction donc je suis Chloé Gauquelin je travaille chez Île-de-France Énergie qui est une société d'économie mixte qui appartient majoritairement à la région Île-de-France mais aussi un nombre de collectivités franciliennes comme la ville de Paris ou le département du Val-de-Marne et nous portons un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie qui s'appelle Récif et qui vise à faciliter l'action des collectivités territoriales pour massifier la rénovation énergétique des propriétés en Île-de-France donc je vais vous parler de ces deux dispositifs donc à la fois le dispositif de la SEM et le programme C2E que nous portons parce que ce sont deux outils à disposition des collectivités territoriales pour faciliter cela alors Francisca on peut passer à la slide suivante donc le message qu'on souhaite porter c'est ce dont on parle tout à l'heure c'est que la collectivité est vraiment un acteur majeur de la rénovation énergétique des copropriétés elle a un rôle important à jouer même si on est sur du parc privé pour nous on a identifié un peu quatre axes sur lesquels la collectivité peut agir qui rejoignent ce que nous présentait Francisca tout à l'heure donc c'est identifier connaître son parc connaître son territoire c'est informer sensibiliser et conseiller les copropriétés c'est accompagner les copropriétés également et aider au financement de la rénovation énergétique moi je vais plus m'attarder sur deux de ces rôles par les deux dispositifs que je vais vous présenter et qui sont donc à disposition des collectivités de l'île de France c'est cette mission d'information de sensibilisation à travers ce que nous proposons dans le programme RACIF et aussi cette mission d'aide au financement mais aussi d'accompagnement à travers l'outil régional qui est à disposition des collectivités qui est la SEM Île-de-France L'Énergie donc pour le programme RACIF la fonction du programme c'est d'informer et de sensibiliser tous les acteurs qui peuvent intervenir sur la rénovation énergétique des copropriétés donc on a pensé ce programme comme un programme à disposition des collectivités c'est-à-dire qu'on outille qu'on finance et qu'on donne des méthodologies aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent sensibiliser informer et former sur le sujet de la rénovation énergétique des copropriétés on ne cible pas les toutes petites copropriétés notre cible c'est les copropriétés de plus de 10 lots construites avant 1994 sans problème d'un pays majeur donc on n'est pas sur les copropriétés dégradées parce qu'on considère là qu'il y a déjà des dispositifs existants mais qu'il faut agir sur les copropriétés qui sont saines financièrement et donc on propose des outils pour nos quatre cibles qui sont les collectivités territoriales les copropriétaires les syndics qui gèrent ces copropriétés mais aussi tous les professionnels qui peuvent intervenir dans une rénovation de copropriétés que ce soit la maîtrise d'oeuvre ou les acteurs de l'accompagnement ou les entreprises de travaux donc actuellement on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour sélectionner des collectivités partenaires on est déployé sur toute la France on a 51 collectivités territoriales qui sont partenaires dont 18 collectivités franciliennes en Ile-de-France la majeure partie du territoire est couverte on a 3 départements qui sont engagés l'intégralité du Val-d'Oise des Yvelines et de Paris au niveau de la métropole du Grand Paris on a quasiment l'ensemble des établissements publics territoriaux qui sont engagés également il en manque que deux on a une grande partie du territoire de l'Essonne qui est couvert et une partie du territoire de la Seine-et-Marne donc ces collectivités territoriales en Ile-de-France et les autres collectivités partenaires ailleurs en France vont mettre en place vont être outillées et vont mettre en place un programme d'information et de sensibilisation sur la rénovation énergétique des propriétés sur leur territoire que je vais vous présenter maintenant donc l'idée là on est vraiment dans cette idée que la collectivité territoriale est porte-parole et tiers de confiance et comme elle est tiers de confiance et qu'elle est porte-parole elle peut informer et sensibiliser nos cibles donc pour cela on propose de sensibiliser d'abord les copropriétaires avec des courriers qui vont être boités dans les boîtes aux lettres de copropriétés identifiées grâce à un outil qui est porté par l'ANA qui est le registre d'immatriculation des copropriétés qui est à disposition des collectivités territoriales donc nous on incite les collectivités territoriales à utiliser ce projet d'immatriculation des copropriétés et à écrire un courrier qui va être signé des élus du territoire qui va être distribué pour sensibiliser sur la rénovation énergétique et mettre en avant les dispositifs existants sur le territoire dans cette idée que la collectivité est un relais d'informations sur ce qui est existant sur le territoire s'il y a des aides qui existent pour mettre en avant les espaces France Rénov' du territoire et les contacts du territoire existants on a aussi imaginé toute une campagne de communication pour qu'elle soit déployée dans les collectivités partenaires pour sensibiliser sur la question de la rénovation énergétique donc l'idée c'est de sensibiliser sur la rénovation énergétique et de renvoyer bien entendu vers le service public qui est porté par France Rénov' Ensuite on veut sensibiliser de la même manière les syndics donc que la collectivité écrivent aussi aux principaux syndics de son territoire pour mettre en avant les dispositifs existants sur le territoire et inciter donc les syndics en tant qu'acteurs majeurs de la vie des copropriétés d'aller discuter avec les copropriétaires d'identifier les copropriétés qui ont eu un besoin de rénovation sur le territoire une fois qu'on a attiré l'attention de ces copropriétaires de ces syndics on souhaite les inviter dans ces courriers à des événements d'information Francisca en parlait tout à l'heure c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place par la collectivité sur le territoire et qui ne sont pas à négliger pour à la fois permettre des échanges entre pairs avec des visites de copropriétés rénovées ou des visites de chantier ou à organiser des conférences pour mettre en avant les acteurs de confiance du territoire qui peuvent intervenir sur une rénovation énergétique enfin on propose un certain nombre d'animations spécifiques toujours dans cette idée de mettre en avant la rénovation énergétique des copropriétés donc ça ce sera pas mis en oeuvre dans tous les territoires partenaires mais dans certains territoires on propose des trophées des copropriétés rénovées là par exemple on en lance un la semaine prochaine dans le département des Yblines pour ça permet à la fois à la collectivité de mieux connaître son territoire d'identifier les copropriétés qui sont rénovées sur le territoire puisqu'elle ne les connaît pas encore toutes et ça permet de mettre en avant les copropriétés qui sont rénovées pour donner envie à d'autres et bien sûr il y aura une cérémonie de remise des prix où les élus jouent un rôle essentiel pour porter cette parole on propose aussi à des collectivités de créer un annuaire des professionnels du territoire et d'animer ensuite ce réseau de professionnels créés et on propose aussi un tour des régions pour créer l'événement dans une vingtaine de collectivités donc voilà pour le programme Récif qui vise vraiment à inciter les collectivités territoriales à jouer ce rôle de tiers de confiance et de porte-parole pour les dispositifs qui sont existants sur le territoire je vous informe également si il y a certaines collectivités même si une bonne partie du territoire français est couvert et qui ne sont pas engagées et qui souhaitent encore le faire on peut accepter certaines candidatures au fil de l'eau donc n'hésitez pas à me contacter je vais vous présenter maintenant le dispositif régional d'accompagnement et de financement de la rénovation énergétique des copropriétés qui est Île-de-France Énergie donc une société d'économie mixte qui a été créée par la région Île-de-France et la ville de Paris en 2013 et dont un certain nombre de collectivités franciliennes sont actionnaires nos actionnaires privés étant la Caisse des dépôts et la Caisse d'épargne Île-de-France donc on est un outil au service des copropriétés d'Île-de-France pour proposer une offre unique d'accompagnement à la rénovation énergétique des copropriétés donc on peut passer à la slide suivante l'idée d'Île-de-France Énergie c'est d'accompagner les syndicats des copropriétaires et les syndics avec un interlocuteur unique qui va être un chef de projet qui va ensuite diriger enfin piloter au sein d'Île-de-France Énergie les trois missions qu'on propose en interne l'ingénierie financière pour aider à trouver toutes les aides et également gérer les prêts qu'on propose l'architecture et aussi l'ingénierie thermique et fluide donc on conçoit on réalise on tiers finance des projets de rénovation énergétique de logements collectifs en Île-de-France donc des logements en copropriété qui peuvent être également des copropriétés mixtes donc on propose une offre globale de rénovation énergétique des copropriétés notre intervention est vraiment sur toutes les étapes de la maîtrise d'œuvre d'un projet de rénovation énergétique donc sur la slide suivante on va voir donc les étapes sur lesquelles on intervient la première donc c'est l'étape d'audit architectural énergétique et financier où on va recenser les données et les enquêtes faire l'état des lieux du bâti et proposer des scénarios de travaux on intervient aussi donc on peut intervenir dès l'audit on peut intervenir si l'audit est déjà fait au moment de la conception du programme de travaux donc pour faire tout le travail architectural et de bureau d'éthique d'études thermiques et fluides aller jusqu'à la consultation des entreprises et l'établissement grâce à notre pôle d'ingénierie financière du plan de financement de la propriété on a également un pôle de suivi de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour le suivi des travaux et donc on fait du suivi de chantier et la réception des travaux donc on intervient vraiment en tant qu'un maître d'oeuvre de A à Z sur un projet on fait également des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui sont maintenant obligatoires pour obtenir des aides et donc on peut faire soit uniquement la maîtrise d'oeuvre soit l'AMO et la maîtrise d'oeuvre soit uniquement l'assistance à maîtrise d'ouvrage ce qui est intéressant et qui fait que c'est une offre unique parce que c'est une société qui a été créée par les collectivités territoriales c'est le principe du tiers financement le tiers financement c'est une exemption au monopole bancaire dont peuvent bénéficier des structures qui ont été créées par des collectivités et qui nous permet de proposer un prêt collectif donc à la copropriété mais à adhésion individuelle avec des critères qui sont très légers jusqu'à 21 000 euros de prêt on n'a pas de critères de revenu et d'état de santé le seul interdit enfin les deux seules conditions c'est d'être à jour de ces charges et de ne pas être en situation d'interdit bancaire et ces prêts peuvent prendre la forme soit d'un éco-prêt à taux zéro soit d'un prêt de marché avec des taux qui sont similaires à ceux du marché donc on a la banque européenne d'investissement qui nous permet d'avoir les fonds pour faire ces prêts donc voilà pour cet outil qui est donc un outil complet qui est à disposition des collectivités et des copropriétés pour rénover les copropriétés en Ile-de-France je voulais faire un petit point aussi sur le fait qu'il y a des copropriétés qui sont dites mixtes c'est-à-dire que dans une même copropriété il y a à la fois du logement social et du logement détenu par des propriétaires privés dans ce cas-là la collectivité a également un rôle important à jouer si elle souhaite que les immeubles qui soient en partie en logement social et en partie en copropriété privée soient rénovés et donc Ile-de-France-Energie propose aussi cet accompagnement pour les copropriétés copropriétés de ce type pour finir sur Ile-de-France-Energie je voulais juste vous présenter rapidement l'avancement et quelques chiffres donc on est intervenu sur 102 copropriétés et 15 000 logements il y en a 3000 qui ont voté plus de 3000 qui ont voté les travaux on a en moyenne sur les projets parce qu'on fait uniquement de la rénovation globale à 40% d'économies d'énergie et pour répondre aussi à souvent un préconçu des idées qu'on se fait de la rénovation énergétique c'est uniquement pour des ménages qui ont les moyens il faut savoir que sur les copropriétés sur lesquelles on intervient et ça doit être quand même assez représentatif de la copropriété francilienne il y a à peu près un quart de ménage à revenu modeste ou très modeste qui habite ces copropriétés donc c'est pour aussi en finir avec cette idée préconçue que la rénovation énergétique ce n'est pas pour ces ménages-là il faut savoir que même dans les copropriétés saines il peut y avoir un quart de ménage là-dessus donc je vous ai présenté ça parce que l'idée c'est pas de dire il faut créer plein de sociétés de tiers financement en Ile-de-France il y en a déjà une qui existe mais que c'est la collectivité a aussi ce rôle maintenant qu'elle est créée d'être un relais de ce dispositif régional qui appartient donc aux collectivités francs-sinières et je terminerai juste avec la présentation de deux outils qu'on a créé dans le cadre du programme RECIF un premier outil qu'on a créé en partenariat avec l'association Amorce qui s'appelle l'élu et la rénovation énergétique des copropriétés qui reprend tout ce rôle des élus et des collectivités territoriales dans la rénovation énergétique des copropriétés qui va apparaître dans les prochaines semaines qui n'est pas encore paru et également on organise avec la REC Île-de-France et l'association des mères d'île-de-France un trophée des communes pour la rénovation énergétique qui a pour but de récompenser les communes et les intercommunalités qui agissent pour la rénovation énergétique que ce soit la rénovation énergétique des copropriétés mais également des maisons individuelles du parc tertiaire du parc social ou de leur parc public Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 avril excusez-moi donc n'hésitez pas si vous voulez faire participer votre collectivité pour mettre en avant votre action et vos politiques en matière de rénovation énergétique donc je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre aux questions s'il y en a Merci beaucoup Madame Gauquelin effectivement donc il y a pas mal de questions en fait on va peut-être dans un temps de questions réponses faire remonter toutes les questions qui sont survenues depuis l'intervention de Francesca Bernouzen donc n'hésitez pas à vous compléter les uns les autres il y a des questions qui peuvent être plus ciblées sur une intervention mais si d'autres intervenants veulent réagir n'hésitez pas à compléter donc on va commencer par une question sur la chaleur fatale donc on a parlé de data center précédemment lors de l'intervention de monsieur Gandé mais qu'en est-il du confort d'été est-ce que l'un de vous veut répondre à cette question donc c'est super en hiver mais que faire pour le confort d'été bonne question alors j'ai pas la réponse dans le détail mais je pense qu'effectivement il faut y avoir une modération une modulation du dispositif il faudrait demander directement à la société Carnot parce que j'ai pas honnêtement la réponse ce que je trouvais intéressant à travers cet exemple c'était la mise en perspective des comme je veux dire des productions d'énergie que représentent les data centers et qui sont monumentales avec la nécessité de chauffer donc cette mise en relation cette construction m'a paraissé intéressante sur le plan technique effectivement il y a peut-être des réponses qui existent déjà mais je n'ai pas le détail de la réponse merci beaucoup monsieur Gandhi c'est déjà beaucoup j'en profite tant que vous avez le micro activé pour vous poser la prochaine question donc ça concerne les financements FEDER sur la rénovation des copros ces financements n'étaient-ils pas fléchés sur le logement social et le projet à Corbeil-Essan a-t-il reçu par la même connaissance d'une enveloppe FEDER non il y a quelques projets non pas celui-là non c'est pas uniquement fléché sur le logement social on a aussi dans le cadre des territoires certains territoires des projets sur lesquels il y a des copropriétaires en difficulté qui sont financés on en a eu notamment au Mets-sur-Seine sur l'Essonne dans le 93 aussi non non et l'intervention est importante par contre la difficulté c'est que c'est un peu une usine à gaz pour monter les dossiers là nous sommes dans la nouvelle campagne 2021-2027 dont les critères vont sortir au début du second semestre mais il y a effectivement la perspective d'accompagner par le FEDER les copropriétés en difficulté sous l'angle à la fois de la rénovation thermique et de l'inscription dans l'économie circulaire alors je ne l'ai pas dit mais effectivement c'est une des nouvelles perspectives aussi qui est très intéressante parce qu'elle participe aussi d'une logique de co-construction c'est de jointer les deux en fait la rénovation énergétique et l'économie circulaire maintenant le FEDER intervient et nous avons instruit au moins une dizaine de dossiers sur les copropriétés que ce soit dans le cadre de copropriétés labellisées par la région ou pas donc il y a la direction des affaires européennes qui peut vous répondre au sein de la région sur l'accompagnement FEDER on croise les doigts pour qu'effectivement les dispositifs soient plus simples de mise en oeuvre pour l'avenir oui c'est vrai qu'en général les fonds européens tout de suite c'est une administration aussi peut-être un peu plus lourde mais merci beaucoup pour tous ces éléments j'ai une prochaine question cette fois plus fléchée vers Chloé Gauclin concernant Récif fait-il donc le programme fait-il la promotion et la mise en place d'appuis supplémentaires pour les collectivités pour la rénovation énergétique donc la personne qui a posé la question citait en particulier l'exemple de la CA donc la communauté d'agglomé d'agglomé de Paris Val-de-Marne Val-de-la-Marne pardon où il y a des aides via le SUR en partenariat avec Seine et Marne environnement alors oui tout à fait l'objectif c'est vraiment d'outiller les collectivités pour qu'elles-mêmes communiquent sur les dispositifs qui sont en place sur leur territoire par exemple dans la lettre dont je parlais tout à l'heure qui est envoyée par les collectivités la collectivité est invitée à mettre en avant ces dispositifs logo justement pour mettre en avant toute l'action des collectivités et d'ailleurs Paris-Vallée de la Marne est partenaire du programme Récif Plus et donc aura l'occasion de mettre en avant le SUR dans ce cadre Donc on a un petit peu dépassé le temps donc je vais en fait ce que je voulais vous proposer c'est de répondre aux questions via le chat si vous voulez bien pour les questions qui restent ou je pourrais aussi me faire le relais plus tard par rapport à ces questions-là donc on va passer tout de suite à l'intervention de Gaëtan Brice-Pierre donc je voulais bien activer votre micro bonjour merci de nous rejoindre aujourd'hui donc vous êtes sociologue indépendant et experte de la transition énergétique du bâtiment et aujourd'hui vous avez accepté d'intervenir pour nous aider à comprendre les dynamiques qui sont propres aux copropriétés pour aider les élus dans une mobilisation plus efficace de ces copropriétés je vous laisse la parole je vous remercie merci Nargis bonjour à tous merci de me donner l'occasion d'intervenir devant vous donc effectivement moi je suis sociologue ça fait maintenant plus de dix ans que je travaille sur les sujets de transition écologique dans la ville et j'ai notamment démarré à travers une thèse sur ce sujet de la rénovation énergétique des copropriétés et je n'ai pas lâché ce sujet passionnant à travers de multiples enquêtes de terrain auprès de copropriétaires mais aussi de professionnels également des interventions des accompagnements des formations etc donc voilà c'est un sujet que je travaille en permanence et donc sur la question de la mobilisation je vais partager avec vous plusieurs idées plusieurs constats pour une fois je le ferai sans présentation quatre je vais aborder quatre sujets d'abord pourquoi est-ce que la question de la mobilisation se pose quand on quand on veut faire de la rénovation énergétique ensuite j'essaierai de vous expliquer comment dans une copropriété qui rénove il y a un jeu d'acteurs participatif qui se met en place puis j'essaierai de vous montrer que le déroulement d'une rénovation énergétique c'est en fait un processus éminemment politique et puis enfin je terminerai sur les relations que les copropriétés entretiennent avec les collectivités ou plutôt que les collectivités pourraient entretenir avec les copropriétés alors pourquoi l'enjeu de la mobilisation se pose quand on fait de la rénovation énergétique parce que la rénovation énergétique ça ne peut pas seulement être une résolution qu'on met à l'ordre du jour du nager c'est une véritable révolution c'est une métamorphose complète de la copropriété dans son organisation et dans le rapport que les copropriétaires entretiennent avec leur immeuble il y a trois éléments d'abord il y a un élément historique c'est que la copropriété c'est une production des 30 glorieuses en fait au moins sur le plan juridique et depuis cette période il n'y a jamais eu de changement d'aussi grande ampleur qu'ont eu à affronter les copropriétés que la rénovation énergétique il faut bien voir que c'est évidemment pas une dépense de plus on ne va pas repeindre les cages d'escalier c'est un projet à part entière un projet de changement qui est qui a atteint des montants jusque là inconnus en copropriété on est entre 15 et 40 000 euros par lot et c'est des projets qui s'étalent sur 3-4 ans donc c'est quelque chose que les copropriétaires n'ont jamais connu le deuxième point qui fait que c'est une métamorphose c'est que on ne va pas pouvoir communiquer sur le sujet par les canaux habituels de la copro par ces canaux officiels qui sont le passage par le syndic une réunion par an l'assemblée générale et le primat de l'écrit tout ça ça ne va pas suffire il va falloir changer le mode de fonctionnement mettre en place quelque chose de plus informel et qui ressemble bien souvent à une campagne de communication avec des réunions d'information des questionnaires des supports distribués dans les boîtes aux lettres des newsletters etc et ça évidemment c'est relativement nouveau pour les copropriétaires autre autre élément de changement très fort qui nécessite une mobilisation c'est que pour aller à la rénovation énergétique il va falloir travailler sur le rapport qu'entretiennent les copropriétaires à leur immeuble qui le plus souvent est quand même relativement individualiste ils pensent avant tout à leur bien quand ils achètent ils n'ont pas toujours la notion de partie commune en tête et quand ils font des travaux ils le font d'abord sur leur logement qui permet de valoriser économiquement leur bien pour aller à la rénovation énergétique il va falloir changer de vision et voir la copropriété comme un bien commun et ça ça va supposer évidemment un travail d'alignement des intérêts individuels à l'intérêt collectif et donc là on voit qu'il y a quand même un chantier de mobilisation qui est important la deuxième idée c'est cette idée que dans le cadre d'une rénovation énergétique ce qui va la rendre possible c'est une évolution du jeu des acteurs du rôle des acteurs en place je parlerai de trois acteurs d'abord le syndic donc juste pour préciser le fonctionnement juridique habituel de la copropriété n'est pas modifié mais il va se passer des choses en parallèle si je puis dire au niveau du syndic ce qu'on voit c'est que les syndics ne peuvent pas être des initiateurs de projets de rénovation énergétique et pas vraiment moteurs parce que pour eux ça représente une prise de risque c'est rarement des travaux obligatoires donc ils peuvent se mettre à dos une partie des copropriétaires et perdre leur contrat de gestion c'est aussi tout un travail en amont du vote alors eux ils sont rémunérés sur les travaux votés donc du coup finalement tout le travail qu'ils font en amont ils ne savent pas s'ils vont être rémunérés et puis c'est loin de leur cœur de métier qui est plutôt juridique et comptable là où la rénovation énergétique est un sujet quand même très technique donc attention ça ne veut pas dire que les copropriétés peuvent se passer de syndic pour faire une rénovation énergétique non elles ont bien besoin de leur syndic que leur syndic soit leur allié sur le sujet qui se positionne comme un accompagnateur du projet ne serait-ce que parce qu'il est leur représentant légal et d'ailleurs les syndics s'y mettent depuis quelques temps mais on va dire que ce n'est pas le premier rôle et le premier rôle il est plutôt joué et ça c'est ce que j'avais constaté dans ma thèse mais qui s'est confirmé au fur et à mesure des enquêtes par un copropriétaire que j'ai appelé le leader énergétique et qui va se positionner un peu comme un chef de projet de cette rénovation énergétique alors pourquoi est-ce qu'ils font ça alors souvent c'est quand même des gens qui ont des convictions écologiques assez fortes qui trouvent le temps de gérer ce type de projet là parce qu'ils y trouvent un intérêt en termes de transfert de compétences c'est souvent des anciens architectes des anciens ingénieurs des anciens chefs de projet des anciens artisans du bâtiment qui vont du coup réinvestir ces compétences professionnelles dans le domaine de leur logement c'est-à-dire de leur copropriété c'est aussi des gens qui souvent sont des figures locales c'est pas seulement de l'immeuble c'est aussi du quartier c'est des gens un peu connus dans le quartier alors ce qui est intéressant c'est de se voir que ces leaders énergétiques c'est pas toujours les présidents du conseil syndicaux ça peut l'être évidemment le projet peut pas se faire contre le président du conseil syndical donc soit il y a une spécialisation le PCS s'occupant de la gestion courante le leader de la rénovation énergétique soit on voit aussi des putsch et des renversements de présidents de conseils syndicaux pour pouvoir avancer dans le projet évidemment si le leader énergétique agit seul ça va pas marcher et donc là on voit un troisième acteur énergé qui est le conseil syndical parce que l'enjeu évidemment c'est le vote majoritaire des travaux et donc il faut mobiliser l'ensemble des copropriétaires et le conseil syndical c'est la courroie de transmission de cette mobilisation dans la copropriété on a un imaginaire démocratique de la décision et donc il faut vraiment jouer collectif et finalement le conseil syndical ou un groupe projet ad hoc ça arrive dans des grandes copropriétés ça va permettre de partager le travail ça va permettre de soutenir le leader dans son action et puis surtout ça va permettre d'aller mobiliser les autres copropriétaires puisque chaque membre du conseil syndical a son propre réseau d'influence son réseau de voisins dans la copropriété et donc là peuvent se mettre en place ce qu'on appelle des stratégies des alliés où l'enjeu ne va pas être de convaincre les opposants au projet mais plutôt d'aller chercher les indifférents d'aller chercher les indécis pour voir comment finalement les convaincre sur le sujet donc on voit qu'il y a toute une mécanique sociale qui se met en place dans ces projets de rénovation énergétique troisième idée que je voulais discuter avec vous c'est qu'il y a un peu à contre-courant de ce qu'on vous présente habituellement c'est à dire un déroulement de projets de rénovation énergétique basé sur une vision fonctionnaliste où on ferait d'abord l'audit puis la maîtrise d'oeuvre puis les travaux tout ça reste vrai mais du coup ça ne permet pas de voir que la rénovation énergétique c'est un processus d'abord politique c'est des représentants qui vont construire une légitimité à agir auprès des copropriétaires qui vont construire une confiance fabriquer une confiance et donc toutes ces étapes dont on parle d'audit de maîtrise d'oeuvre etc ces AG ces réunions chacune de ces étapes ça va être une mise à l'épreuve de la confiance qu'on peut avoir dans un leader énergétique dans un conseil syndical et de sa légitimité il y a trois étapes qui vont être importantes toutes ces étapes préparatoires d'audit de travail sur le chauffage collectif elles vont avoir un rôle de maturation du collectif on voit souvent comment le travail d'optimisation des chaufferies et de leur fonctionnement va permettre une pacification des relations au sein de la copropriété et aussi de démontrer la compétence des leaders énergétiques sur le sujet l'audit certes c'est un document mais c'est surtout une démarche d'implication des copropriétaires et d'acculturation à tous ces sujets qui sont mal connus de thermique du bâtiment et des subventions associées au travail donc des étapes préparatoires qui sont fondamentales pour faire maturer le collectif sur le sujet puis ensuite une étape de projet qui doit être ouverte et là l'enjeu de cette étape ça va être finalement de garantir la souveraineté des copropriétaires sur leur projet ce concept là est important parce que l'idée c'est que les copropriétaires ne vont pas accepter un modèle technique standard qu'on voudrait leur plaquer non ils ont besoin que la rénovation énergétique ce soit leur projet et donc on voit très bien comment des maîtres d'oeuvre organisent des ateliers pour faire participer finalement les copropriétaires qui le souhaitent à l'ensemble des choix techniques qui vont définir le projet qu'ils auront à voter et ça ça permet une appropriation du projet en amont du vote il y a aussi cette idée qu'en ouvrant le projet on va inclure dedans des améliorations non énergétiques on va refaire les boîtes aux lettres créer un local vélo pourquoi pas une terrasse partagée sur le toit et en faisant ce type d'amélioration on va convaincre des copropriétaires qui n'en ont pas grand chose à faire de la rénovation énergétique mais qui peuvent être intéressés par des améliorations d'usage par la valorisation patrimoniale de leurs biens et finalement cette rénovation énergétique sera présentée comme une occasion de modernisation de l'immeuble dans son ensemble dernier point de ce processus politique c'est un certain renouveau du lien social dans l'immeuble une copropriété c'est pas seulement des liens d'intérêt entre des copropriétaires qui ont chacun un bien immobilier c'est aussi des voisins qui vivent ensemble et qui partagent une vie commune et évidemment dans une copropriété où on ne se dit pas bonjour dans l'ascenseur voire où il y a des conflits de voisinage très forts ça va être difficile de faire voter un projet d'ampleur comme une rénovation énergétique donc c'est intéressant c'est de voir comment en parallèle de ce processus de rénovation il y a tout un travail qui se fait sur le lien social et qui doit être fait sur le lien social pour amener de la convivialité et ça c'est évidemment un moteur et quelque chose qui va derrière conditionner le vote positif des travaux et d'ailleurs qui peut impliquer des copropriétaires qui ont des profils différents voire des locataires aussi dans ce grand processus qui nous mène jusqu'au vote de rénovation énergétique alors pour terminer quelques mots sur les relations des collectivités avec la ville avec les villes et comment les villes traitent ou pas les copropriétés un jour on m'a demandé de faire une enquête sur un sujet différent qui était pourquoi les copropriétés installent des bornes de recharge pour véhicules électriques j'ai eu du mal à en trouver parce que ça faisait ça fait quelques années maintenant c'était vraiment le tout début mais je me suis aperçu en fait que ce processus que je viens de vous décrire pour la rénovation énergétique il s'appliquait peu ou prou à l'installation de bornes de recharge et donc ce processus social politique ce nouveau jeu d'acteur on le retrouve pour toutes les transformations liées à la transition écologique concerne les copropriétés donc la mobilité durable ok mais il faut mettre des nouveaux locaux vélo le confort d'été d'accord dans la ville mais il faut végétaliser l'immeuble les énergies renouvelables le compost etc le troc il y a tout un tas de changements d'enjeux à relever pour les copropriétés qui en font finalement des maillons centrales de la transition écologique pour la ville or il me semble que les copropriétés ne sont pas suffisamment considérées par les collectivités comme des interlocuteurs à part entière d'ailleurs on voit souvent que les collectivités ne sont pas organisées pour dialoguer avec les copropriétés leur fonction de base c'est d'accorder des permis de construire ou de rénovation voilà certaines ont des services mais qui sont plus tournées vers le logement social pourtant il y a un véritable intérêt à entretenir une relation de proximité avec les copropriétés pour les collectivités voilà il y a tout un travail d'animation de mise en commun entre copropriétaires j'entendais Chloé parler de visite et d'échange entre pairs effectivement autour du thème de la rénovation énergétique mais autour aussi de tous ces thèmes de transition écologique qui concernent la ville et qui ne pourront pas se faire sans les copropriétés donc là il y a un vrai rôle à jouer pour les collectivités et peut-être pour conclure parce que j'ai cru comprendre que je m'adressais à des élus j'avais envie de vous poser la question finalement est-ce que le président du conseil syndical et plus largement des membres du conseil syndical est-ce que ce n'est pas des élus locaux comme les autres est-ce qu'il ne faut pas d'une certaine manière les considérer comme vos pères c'est des personnes qui s'engagent pour le bien commun pour le bien de la collectivité mais qui comme les élus locaux les élus politiques de manière générale sont en mal de reconnaissance ils n'en reçoivent pas toujours dans 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 leur immeuble donc ils ont besoin d'être valorisés et là les collectivités peuvent les mettre en valeur ont un rôle à jouer vous avez des possibilités de les mettre en valeur dans les journaux locaux dans dans des événements voilà et donc je pense que là ces leaders énergétiques ces présidents de conseils syndicaux ils risquent de s'essouffler dans ces projets de rénovation énergétique et donc ils ont besoin d'être encouragés et je pense que les collectivités peuvent y contribuer et puis vous avez aussi un réservoir finalement pour trouver des nouveaux élus au conseil municipal puisque c'est des personnes qui qui ont une expérience politique à travers leur engagement dans la copropriété merci de votre attention et au plaisir d'échanger avec vous merci beaucoup pour cette intervention très riche alors j'avais une question pour commencer peut-être sur vous avez évoqué plusieurs rôles dont notamment le leader énergétique le conseil syndical quel est selon vous donc on sentait que sur la fin de votre intervention vous orientiez plutôt vers le conseil syndical mais est-ce que du coup c'est vraiment lui l'interlocuteur principal la personne vers laquelle diriger le dialogue ouvrir le dialogue avec entre les élus la collectivité et les copropriétaires et quel serait le du coup l'acteur vers lequel aller pour ouvrir le dialogue je crois que l'acteur principal c'est le président du conseil syndical c'est lui qui va être le relais avec le collectif de la copropriété qui est qui est qui est qui est qui est au sein du conseil syndical mais aussi des copropriétaires après il ne faut pas non plus négliger les autres membres notamment des personnes qui vont être plus spécialisées par exemple sur l'aspect rénovation énergétique et ou sur d'autres aspects de transformation écologique et voilà mais ça les présidents du conseil syndicaux peuvent aider à les repérer je vais aussi vous faire remonter du coup les questions des participants donc on a une première question sur comment faire adhérer les copropriétés à revenu modeste au projet de rénovation énergétique de leurs copropriétaires légitimité collective du projet pour l'interrogation et donc ça pose aussi la question de l'intégration sociale d'un projet de rénovation et du coup des risques d'éviction alors réponse rapide pour un sujet complexe déjà il y a clairement un rôle de la puissance publique au niveau il faut que ses copropriétaires au revenu modeste soient fortement aidés et d'après ce que j'ai comme retour des professionnels il y a aujourd'hui un problème qui se pose avec les dispositifs d'aide renouvelés dans le cadre de ma prime rénov qui finalement ne permettent plus d'atteindre les seuils qu'on a atteignés avant par contre ça ne suffit pas d'avoir ces aides il faut aussi un travail d'accompagnement très poussé auprès de ses copropriétaires d'une part pour les aider dans le montage de dossiers de subvention parce que c'est un cafarnaum et donc là il y a l'intervention d'opérateurs habitat ou de conseillers rénovations qui est indispensable mais là aussi il y a un rôle à jouer dans le conseil syndical pour les rassurer pour les identifier déjà propriétaires pour les pour les rassurer sur le fait que la rénovation va pouvoir se faire sans les obliger à vendre leurs biens puisque c'est ça qui peut être l'enjeu à titre individuel Merci beaucoup encore pour cette présentation très riche et puis les réponses aux questions que vous avez pu apporter donc j'encourage les participants à continuer à faire remonter leurs questions même sur les interventions précédentes ça n'empêche que nous de notre côté on pourra y répondre et vous transmettre les réponses de nos intervenants Merci beaucoup encore M. Gallet-Tombres-Pierre Je passe à l'intervention suivante puisqu'on a un timing à respecter donc j'invite bonjour M. Florian Coanon à nous rejoindre donc vous êtes conseiller municipal délégué aux relations avec les ASL et les copropriétés pour la ville de Sergie donc aujourd'hui vous avez accepté d'intervenir pour revenir un petit peu sur les clés de réussite pour construire une politique d'accompagnement des copropriétés qui est un sujet extrêmement complexe et donc on l'a vu aussi à travers le chat et les questions réponses ça a soulevé beaucoup aussi de réactions et donc je vous invite à partager votre retour d'expérience en ce qui concerne la ville de Sergie et je vous laisse la parole merci beaucoup merci à vous bonjour alors à Sergie c'est vrai qu'on a une habitude assez ancienne et d'accompagnement des copropriétés et ASL terme sur lequel je reviendrai un peu plus tard qui est peut-être lié d'abord au statut particulier de la ville de Sergie vous n'êtes pas sans ignorer que Sergie c'est le cœur de l'ancienne ville nouvelle de Sergie pontoise je me permets un petit historique pour expliquer comment la délégation que j'occupe aujourd'hui a été créée mais Sergie ville nouvelle on est passé en 65 d'un village de 2000 habitants à une ville qui aujourd'hui en compte près de 70 000 donc une construction relativement rapide d'une soixantaine d'années par quartier par grands aménagements on était dans des logiques de planification urbaine et bien sûr des quartiers qui se sont construits à une époque où la transition énergétique et le coût de l'énergie n'étaient pas vraiment des problématiques prises en compte ou en tout cas à minima avec une volonté des aménageurs de cette ville nouvelle et puis de ceux qui la ont succédé d'avoir une double mixité d'abord une mixité fonctionnelle des espaces où on trouve à la fois du commerce de l'habitat privé habitat social des équipements publics et puis donc une mixité aussi sociale en elle-même qui nous a conduit à récupérer aujourd'hui de grandes ASL composées en elles-mêmes de copropriétés dans lesquelles on retrouve toutes ces fonctionnalités avec une difficulté supplémentaire qui a été celle des différents acteurs de la ville nouvelle puisque de l'établissement public d'aménagement en 70 on a eu la création d'un syndicat communautaire d'aménagement en 71 d'un syndicat d'agglomération nouvelle en 84 et puis en 2004 le retour à la loi commune via la création de la communauté d'agglomération de Sergi Pontoise donc je vous laisse imaginer la complexité que nous ont laissé ces acteurs avec la transmission systématique de ce qui se faisait et puis une volonté une volonté ou en tout cas dans l'urgence si je puis dire de la création de la ville nouvelle un petit oubli ou en tout cas un manque de volonté de reprendre des espaces qui dans une ville traditionnelle quand vous construisez un nouveau quartier ce qui est en copro reste en copro et puis toutes les voiries espaces communs qui le peuvent en tout cas qui ne sont pas privatisés finissent dans l'escarcelle de la collectivité ça n'a pas été le cas à Sergi dès les origines de la ville nouvelle et ça n'est toujours pas le cas aujourd'hui puisque nos villes lorsqu'on a récupéré toutes ces compétences que nous n'avons pas pu financièrement et nous n'avons pas souhaité récupérer récupérer tous ces espaces de toute manière on ne savait pas le faire ça nous donne donc aujourd'hui un tissu urbain où on a 200 copropriétés sur la ville qui représentent 41% des logements à peu près et si j'étends la réflexion des copropriétés ou ASL représentent 52% de l'espace total de la ville donc c'est assez énorme avec un entrelats assez complexe entre bailleurs copropriétés commerce équipement public et donc tout ce petit historique pour expliquer donc que entre l'entrelat de tous ces propriétaires copropriétaires et institutions le la rapidité de construction de la ville nouvelle qui a entraîné des complexités foncières dont je vous passe les détails mais imaginez qu'on a de l'urbanisme de dalles avec des volumes qui se perdent un peu partout enfin bref on a eu la nécessité à la ville de mettre en place assez rapidement des politiques spécifiques sur ces ASL éco-pro une délégation qui est aujourd'hui structurée en trois volets mais qui a maintenant une vingtaine d'années donc un bon retour d'expérience d'abord un volet suite à tout ce que je vous ai dit qui a une portée curative c'est à dire qu'on a eu pour toutes ces raisons des copropriétés qui fonctionnaient mal je vous en donnerai des exemples après mais c'est vrai qu'on a eu nous nécessité de se dire certaines choses ont été très mal faites alors par nos prédécesseurs ou par nous sur les premières années d'intervention de cette copro de cette délégation et comment on revient dessus avec le temps alors plusieurs réponses d'abord un suivi et la nécessité d'avoir une proximité immédiate avec ces présidents d'aller s'aller de copro c'est ce que disait monsieur Brispierre juste avant c'est qui sont les bons acteurs alors sans aller jusqu'à les considérer comme des élus locaux on sait quand même qu'ils sont des interlocuteurs privilégiés à ne pas oublier que ce sont aussi des acteurs bénévoles qui prennent un poids qui peut être très lourd pour les rencontrer très régulièrement le moindre dysfonctionnement fait qu'on vient frapper à votre porte pour vous dire le camion poubelle n'est pas passé ce matin les rosiers n'ont pas été taillés mais ça peut aussi aller bien sûr sur des problèmes beaucoup plus complexes et donc voilà des gens qu'on a souhaité aider nous avec des dispositifs alors un premier qui s'appelle le fonds d'aide aux ASL éco-propriétés donc une enveloppe qui est aujourd'hui à 200 000 euros et sur laquelle on vient contribuer à l'entretien ou à la rénovation des espaces privés à vocation publique typiquement l'éclairage qui éclaire des routes alors privées parce qu'elles sont dans le domaine privé mais qui relient une école un équipement public quelconque donc nous on vient subventionner ces travaux avec la complexité toujours de ce lien entre le financement public à un organisme strictement privé donc on a ce premier dispositif on a eu des dispositifs un peu plus lourds monsieur Gandet parlait tout à l'heure d'un certain nombre de dispositifs on les a tous expérimentés sur un quartier à Cergy qui s'appelle le quartier de la Bastide qui a été construit en 85 enfin entre 84 et 85 devait être le coeur gentrifié de la ville nouvelle et qui a qui a été malheureusement qui a souffert d'un facteur qui a été celui du RERA qui devait arriver en plein coeur de ce quartier au moment où il a été construit et qui finalement s'est fait après le quartier donc tous ces immeubles qui sont très très sympathiques je vous invite à venir voir on a de très beaux appartements on a du Ricardo Beaufil on a quelques grands noms de l'architecture qui sont intervenus et qui ont construit ce quartier de la Bastide et qui comme une Bastide provençale était un quartier fermé sur lui-même 325 logements mais qui ont été vendus à des prix très très bas avec une complexité des acteurs puisqu'on a 8 copropriétés des maisons individuelles 8 immeubles sociaux et quartier qui s'est très vite retrouvé en grosse difficulté et qu'on accompagne maintenant depuis 99 alors pour nous ville ça représente un coût sur cette période de 3 millions d'euros mais voilà des dispositifs très très lourds sur lesquels on a dû accompagner cette copro et qui nous ont formé aussi comme tout ce que j'ai pu dire auparavant à connaître les bonnes pratiques ou en tout cas à bien identifier les mauvaises donc ce que nous mettons aujourd'hui en place à la vie sur le volet préventif alors on a d'abord un accompagnement des copros dès leur création c'est à dire qu'à partir du moment où un promoteur dépose un permis de construire on commence à suivre le promoteur puis les premiers copropriétaires et ça c'est un dispositif qu'on met en place d'abord pour s'éviter des ASL complexes comme on a pu en connaître ou des copropriétés mal agencés puis ensuite pour leur apprendre très rapidement comment se déroule une AG comment fonctionne une copro donc on a vraiment cet accompagnement permanent auquel on ajoute pour ce qui est toujours sur ce volet préventif des formations qui sont organisées très régulièrement on a une par mois ouverte à tous les copropriétaires non seulement de la ville mais on ouvre aussi sur les communes alentours de l'agglomération qui sont des sessions de formation alors effectivement très juridiques très financières et qui voilà donc toute cette expérience fait qu'on s'est retrouvé déjà au mandat dernier mais c'est particulièrement le cas sur celui-là à se demander comment avec cette expérience on pouvait accompagner des copropriétés ou des ASL sur des projets de rénovation alors sur le mandat précédent avait été proposé la création d'un fonds qui était avec les moyens d'une commune de 100 000 euros pour accompagner la transition énergétique bon ça a été utilisé très peu 100 000 euros par an qui ont surtout été dépensés dans les diagnostics thermiques des copros qui étaient un peu en retard vis-à-vis de la loi et qui n'ont pas permis d'enclencher directement de vraies rénovations donc sur ce mandat avec la priorité qui nous a été donnée on s'est posé la question entre élus de ce qu'on était en capacité de faire on a un adjoint à la transition énergétique qui est très moteur sur le sujet avec lequel je travaille régulièrement et donc ce que nous avons conclu de ce qu'on savait faire c'est qu'on sait faire de la proximité on a le réseau d'acteurs et de responsables de ces copropriétés ASL qu'on voit moi en tout cas à titre personnel je les vois très régulièrement pour tout et n'importe quoi mais ça fait partie du travail de l'élu de terrain des acteurs qu'on forme régulièrement et qu'on sait former et puis au-delà de ça une capacité d'accompagnement y compris sur des projets complexes donc c'est c'est quelque chose qu'on sait faire mais aujourd'hui la difficulté qu'on a eu vis-à-vis de la rénovation thermique c'est la complexité des acteurs complexité à la fois des acteurs institutionnels des différents fonds on a brossé un portrait je crois assez détaillé ce matin et donc à travers tous ces acteurs à quelle porte frapper on l'a vu sur une copro en particulier qui s'est Toulouse donc le quartier le plus pas le plus ancien le deuxième plus ancien de la ville nouvelle une copropriété d'une vingtaine de lots qui s'est lancée dans une réhabilitation thermique qui est la première rencontre qu'on avait eu avec la président elle nous avait fait un très joli tableau où elle était allée chercher toutes les aides possibles et imaginables sur internet et donc on se retrouvait avec un tableau qui expliquait à chacun de ses copropriétaires que globalement ils n'allaient rien payer voire même qu'ils allaient recevoir de l'argent je vous passe aussi toutes les entreprises qui démarchent régulièrement ses copros pour leur expliquer rénovation à zéro euro voilà comment vous allez gagner de l'argent et donc nécessité pour la ville en s'appuyant sur son expérience de dire attendez faisons les choses calmement allez taper aux bonnes portes il y a de l'argent disponible ça ne paiera pas tout mais on doit être en capacité d'identifier nous en tout cas les bons acteurs institutionnels éventuellement privés parce qu'on a aussi pas mal démarché par les C2E et pour les copropriétaires de savoir à quelle porte frapper je crois que monsieur Brice-Pierre le disait effectivement il faut trouver les habitants qui seront moteurs de cette rénovation énergétique j'avais une question tout à l'heure dans le chat qui est anticipée de beaucoup sur une grosse ASL composée de 11 copropriétés qui s'appelle le Ponso qui s'est lancé enfin qui souhaite se lancer dans une rénovation thermique assez complète on est sur du bâti qui est très complexe avec là aussi des dalles des niveaux des sous-niveaux et un premier vote qui s'est tenu alors on avait déconseillé au président de le faire ou alors on lui avait proposé de l'accompagner assez lourdement ce qu'il n'a pas fait dans un premier temps mais les travaux en question c'est un travail de longue haleine qu'ils ont mené appuyé par les services de la ville et qui s'est malheureusement achevé avec un refus de la majorité des copropriétaires d'abord parce que le vote a eu lieu en pleine période de confinement et par correspondance on n'était pas dans une AG traditionnelle où on se rencontre entre copropriétaires et ensuite parce qu'au fur et à mesure de l'avancée du projet et bien c'est avéré qu'il y avait beaucoup plus d'amiante que prévu enfin un ensemble de complexités qui ont fait que voilà je dois le rencontrer dans les prochaines semaines on est en train de monter le rendez-vous parce qu'une nouvelle AG va avoir lieu où on l'espère qui on l'espère se terminera sur le vote d'une rénovation complète et on le souhaite d'autant plus puisque pour nous élus pour nous élus ce qu'il nous manque aujourd'hui à Sergi c'est une rénovation d'une copropriété qui serait complète et qui puisse servir d'exemple pour le reste des copropriétés aujourd'hui nous notre rôle tel qu'on le perçoit en tout cas c'est d'être un rôle de conseil un rôle de sensibilisation aux politiques de rénovation thermique de trouver les bons responsables et c'est effectivement pas toujours les présidents là je citais l'exemple du ponceau on a un président qui est motivé ancien architecte donc à une appétence pour le bâtiment et sur les questions de transition et puis une association qui s'appelle le ponceau éco durable donc je pense que le nom suffit à comprendre un peu quelles sont ses motivations donc on a vraiment nous d'abord trouver les bons acteurs trouver les responsables d'ASL et de copro qui sont motivés c'est une relation qui se construit aussi dans la proximité et pour terminer parce que c'est la question qui revient systématiquement quand je discute avec des ASL ou des copro sur ces questions de rénovation thermique c'est qui paye puisque je crois qu'on l'a assez dit effectivement une rénovation thermique ça coûte énormément d'argent argent qu'il faut pouvoir avancer puisque la plupart des aides publiques viennent en fin de rénovation donc voilà toute cette complexité fait qu'aujourd'hui je suis très heureux de participer à ce webinaire et de pouvoir échanger avec des gens qui maîtrisent le sujet on vient de s'inscrire dans le programme Récif et j'espère pouvoir grâce à lui encourager davantage de copro à le faire en espérant qu'on ait assez rapidement des copros qui se lancent totalement et les premiers travaux qu'on espère pouvoir en plus de formations qu'on souhaite organiser spécifiques dédiées à la rénovation thermique si on peut emmener nos responsables d'ASL et de copro motivés voir des exemples réussis on en sera très heureux et je pense que c'est important qu'on puisse se rencontrer entre acteurs du sujet merci merci beaucoup pour ce témoignage qui était vraiment très très riche donc on a bien pu revenir sur le contexte historique de la ville de Cergy et du coup sur toutes les difficultés auxquelles vous faites face donc j'avais une petite question donc j'ai bien compris que vous identifiez enfin si j'ai bien compris vous pouvez me corriger comme un élu de terrain si je puis dire et comment est-ce qu'on devient un élu de terrain par où il faut commencer est-ce que tout le monde peut-être élu et peut entamer en tout cas un accompagnement comme vous le proposez pour la ville de Cergy quels seraient vos conseils je dirais que ça commence par la poubelle la poubelle qui traîne dans la rue je le raconte souvent mais le premier mail que j'ai eu j'ai eu cette délégation c'est voilà les ébouleurs ne sont pas passés ce matin alors ça peut paraître très loin de nos de nos considérations d'aujourd'hui mais je pense que voilà un président là en l'occurrence voilà ça veut dire faire ramasser d'abord la poubelle et puis être assez réactif sur la réponse aux mails puisqu'en plus délégation qui s'est commencé en plein Covid et en plein confinement mais le fait d'être régulièrement sur place moi je suis je travaille par ailleurs mais j'arrive à me dégager du temps en général une journée spécifique par semaine où on me bat le pavé j'ai un service habitat qui est plutôt compétent et l'idée c'est d'être vraiment l'interlocuteur privilégié sur beaucoup de sujets et effectivement quand on a après les échanges avec ses copros quand on vient faire de la pédagogie sur la rénovation thermique on n'est pas quelqu'un qui arrive de l'extérieur qu'ils n'ont jamais vu on est la personne qu'ils ont rencontrée pour le bout de poubelle pour la régularisation frontière peu importe le sujet et donc c'est tout de suite plus facile d'engager le dialogue je ne sais pas si on devient un acteur de confiance il ne faut pas il faut rester modeste sur ce qu'on sait faire mais le fait d'être présent à leur côté sur beaucoup de sujets sur beaucoup de sujets ça facilite quand même beaucoup beaucoup l'engagement je le disais les formations qu'on fait aujourd'hui rassemblent entre 20 et 30 moyennes 20 et 30 personnes on est monté jusqu'à 80 sur certaines formations donc ces gens là qu'on voit quasiment tous les mois quand on vient leur dire on a une formation dédiée à la rénovation thermique ça peut vous intéresser on a le plaisir de les retrouver même s'ils sont très très loin de se lancer dans le projet mais voilà au moins ils ont les premières billes et après ça permet aussi de nous élus de sentir ceux qui sont vraiment motivés et de voir comment on peut les accompagner plus particulièrement Merci beaucoup donc effectivement ça passe surtout par de la communication de l'échange il ne faut pas être frileux là-dessus on l'a bien compris et j'avais aussi une autre question pardon donc ma question c'était désolé elle vient de m'échapper elle vient de m'échapper je vous ai appelé ah oui pardon voilà c'est sûr donc vous avez parlé effectivement de biais au niveau de la communication sur les tout ce qui va être des marchés abusifs j'aurais voulu savoir comment vous luttez contre cette malinformation et est-ce que vous avez parlé de formation notamment est-ce que c'est plus via ces formations-là ou via des échanges plus informels directement avec les représentants des syndicats comment est-ce que vous en descendit plutôt de copropriété aujourd'hui en étant ce que je vous disais une relation de proximité alors on les croise à plein d'occasions on a les formations on a organisé avant Covid il faudra qu'on reprenne des réunions dédiées aux ASL Éco Pro par quartier une fois l'année et après dans la relation au quotidien c'est de la prévention qu'on sait aussi faire parce qu'avant la rénovation thermique des escrocs qui essayaient de vendre des produits miracles aux ASL Éco Pro il en existait d'autres alors entre le syndic qui coûte rien mais c'est d'abord de leur dire attention même avec toute la bonne volonté du monde et même en allant chercher toutes les aides possibles d'abord un acteur public ça ne paie jamais plus de 80% en total enfin une subvention ne monte jamais au-dessus de 80% et 80% c'est le chiffre maximal quand vous avez de la chance et que vous répondez bien à tous les critères donc si on vous vend de la rénovation à 0€ n'y croyez pas ça peut paraître décourageant mais je pense que c'est aussi comme ça qu'on construit l'intelligence en étant clair sur les enjeux et sur les réalités on a un autre élément qui nous aide aussi c'est on est la ville nouvelle enfin la ville en tout cas est dotée sur les trois quarts de la ville on a un réseau de chauffage urbain alors c'était un désavantage au départ parce que ça coûtait beaucoup moins cher que les énergies fossiles mais ça restait et puis le système était tout neuf donc ça fonctionnait là aujourd'hui on est au stade je le disais 60 ans de la ville nouvelle le réseau vieillit un peu on est en train de le rénover complètement et c'est aussi l'occasion pour nous d'aller faire de la prévention en disant voilà aujourd'hui votre facture est de temps le coût de l'énergie commence à se répercuter malgré tout quelles sont les bonnes pratiques et je vous dis on est moi je l'ai mesuré d'autant plus que je suis copropriétaire dans une zone pavillonnaire mais où je suis des marchés très régulièrement soit en porte à porte directement soit par courrier pour des gens qui me vendent des solutions miracles ou toiture fenêtre mûre pour des prix qui défient toute concurrence et qui sont qui sont enfin voilà la publicité mensongère pure et dure mais on a alors je n'ai pas d'exemple d'une copro dans son intégralité on serait plutôt sur des pavillons qui ont cru qui se sont lancés et puis qui le regrettent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été accompagnés par les bonnes personnes je voyais tout à l'heure dans le chat qu'on me parlait d'AMO oui je pense que sur une grosse copro il faut un AMO solide pour réussir à mener le projet de bout en bout puisque tous ces conseillers syndicaux présidents sont je le rappelle bénévoles ce ne sont pas tous des professionnels tout à fait merci beaucoup pour ce témoignage pour l'honnêteté de vos réponses et puis et puis aussi pour avoir pu nous dresser vraiment un paysage un retour très opérationnel en fait par rapport aux réalités auxquelles les élus font face merci beaucoup encore une fois je remercie tous nos intervenants de cette matinée je remercie les participants qui ont fait aussi l'animation de cette matinée à travers leurs questions et leurs interventions dans le chat je voulais vous rappeler qu'il y a effectivement comme l'a dit Chloé Gauclin d'Île-de-France Énergie pardon un trophée des communes qui est ouvert actuellement il s'agit d'un trophée qui vise à récompenser les communes pour leurs actions de rénovation énergétique sur un large ventail de bâtis pas seulement sur la copropriété et donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 avril voilà je vous remercie encore Francisca est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou on peut clôturer peut-être cette matinée non c'était parfait merci beaucoup Nergis pour cette animation tout au long de la matinée merci à tous nos participants pour toutes leurs questions et puis on vous enverra avec le replay et avec les supports de présentation aussi quelques documents ressources supplémentaires pour répondre un peu aux questions des unes et des autres qui ont pu être posées au cours de la matinée donc merci beaucoup et bon appétit du coup et bonne journée et bonne journée à vous tous au revoir